En Somalie, au moins 1,7 million de personnes sinistrées ont besoin d'aide humanitaire, selon des associations. Dans la région du fleuve Chabel, la ville de Beldouane coule sous les eaux d'une inondation qui a déjà fait 53 morts depuis début novembre. Avant même les inondations, nous parlions de près de 15 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire en Afrique de l'Est. Aujourd'hui, nous savons que la Somalie, l'Ethiopie et le Kenya viennent de sortir d'une des plus longues périodes de sécheresse, ce qui avait déjà entraîné le déplacement de millions de personnes et l'insécurité alimentaire. Avec les inondations, ce sont 3,1 millions de personnes supplémentaires qui sont touchées dans la région et 1,7 million rien qu'en Somalie. Les eaux de crues ont balayé la ville en portant des maisons. Les habitants cherchent refuge sur les hauteurs. La catastrophe pourrait atteindre des proportions importantes, l'IRC prévient. « Plus de 1,5 million d'hectares de terre rien qu'en Somalie ont été inondées, ce qui signifie en fait que nous assisterons à des pertes agricoles qui s'ajouteront à l'insécurité alimentaire déjà existante en Somalie et dans la région. Le bétail est particulièrement menacé car des maladies à transmission vectorielle et de nouvelles maladies vont apparaître. » Le premier ministre de Somalie, Hamza Abdibaré, a promis le soutien du gouvernement, notamment avec la fourniture de bateaux d'évacuation. « « « Sous-titrage ST' 501